Salut à toi, aujourd'hui j'aimerais te parler de la puissance et de l'importance d'utiliser les temps morts. En effet, par exemple, ici je me trouve dans le train, j'étais avec mon ordinateur, je prends toujours au moins un de mes ordinateurs, c'est important pour moi. Ou bien je prends des livres, souvent quand je suis en train je prends ma Kindle, c'est plus agréable, c'est plus pratique, tu vois. J'ai mon ordinateur, je viens de l'utiliser, je suis presque arrivé, j'arrive à Kronola, c'est une station à Sydney, donc c'est pour ça que j'ai déjà mis mon ordinateur, je l'ai déjà remis dans mon sac à dos. Mais sinon, tu vois, j'ai toujours des choses, j'ai toujours de quoi faire dans mon sac à dos. Et c'est très important en réalité d'utiliser les temps morts quand tu es dans le train, au lieu de regarder les news, au lieu de regarder des vidéos stupides, pas vraiment stupides, mais des vidéos qui font perdre le temps. Et bien toi non, tu vas te mettre dans ta bulle, tu peux utiliser par exemple un casque à réduction de bruit, ainsi tu seras beaucoup plus dans ta bulle. Et tu ne vas pas te laisser distraire par les voies du contrôleur ou par les bips des portes, tu vas être 100% dans ton travail. Certains trains, eh bien, ont même des petites tablettes, et voilà, Kronola, ça c'est pour moi. Et ainsi, ça te permet d'être focus dans ce que tu réalises. Tu vois, ici, j'ai un peu plus d'une heure en train, eh bien pendant une heure, tu peux faire pas mal. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui expliquait qu'il écrivait, il avait écrit un livre rien que durant ses voyages, ses trajets en train. Il avait presque une heure pour l'aller, presque une heure pour le retour, donc c'était quasiment deux heures par jour. Eh bien, pendant deux heures, il utilisait peut-être une heure et demie en tout et pour tout par jour pour écrire. Et il avait écrit comme ça un livre trois mois, rien qu'en utilisant des voyages en train. Il y a tellement de personnes qui prennent le train, mais la plupart ne font pas grand-chose, ou bien ils s'endorment, ou bien d'autres choses. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont le mal du train, par exemple ma copine, elle a le mal du voyage. Et donc, pour elle, c'est difficile de ne pas regarder autre chose que la fenêtre, de regarder par la fenêtre. Et pour moi, et pour toi, tu es pareil que moi, si tu as la facilité de pouvoir être dans le train et faire des choses sur ton écran de ton ordinateur, écrire, lire, tu pourrais même utiliser la FreeWrite Traveller. La FreeWrite, en fait, tu as un peu comme une machine à écrire pour écrire, mais c'est avec une e-ink, un écran. Ça s'appelle Free, donc F-R-E-E, et puis Write, FreeWriter, Writer, donc W-R-I-T-E-R. Donc, tu tapes simplement, tape, Writer, c'est un peu cher, mais sinon, simplement, avec ton ordinateur, il n'y a pas d'excuse. Ou même avec un carnet, si tu préfères le papier et le crayon, et bien tu pourrais faire pareil avec un carnet. Et ainsi, tu écris, tu écris des choses que tu... Voilà, si tu écris un roman, par exemple, et bien tu ferais pareil. Tu écrirais un roman dans le train, un livre d'informations, tu pourrais faire une petite vidéo comme moi s'il y a peu de monde dans le wagon. Et comme ça, tu vois, tu peux réaliser de belles choses tout en voyageant au lieu d'avoir ces deux heures de trajet, ou ces une heure et demie de trajet, si tu as une heure et demie ou une heure, et bien qui sont gaspillées. La vie est tellement courte et que tu perds une heure de ta vie, c'est une heure de perdu à tout jamais. Donc je t'invite à faire cela, et moi je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao !